Bien le bonsoir les amis bienvenue sur les chaînes veilleurs et oui nous recommençons malheureusement une énième fois un nouveau personnage en hardcore sur Wotelka alors malheureusement le shaman est mort parce que on a abandonné le bouclier sur les 15 dernières minutes et c'était une mort fétale alors on a retiré shaman et donc c'est le moment c'est le moment du random nous appliquons toujours les mêmes règles que notre dernier challenge il est ainsi que le premier et ce sera oh le démoniste très bien ce sera donc un démoniste qui peut faire démoniste humain humain gnome ça c'est sûr humain gnome tac humain gnome ils peuvent alors or qu'on a déjà fait alors on va enfin on a déjà fait les orques commencent au même endroit que les trolls donc je considère qu'on a déjà fait euh bah torren déjà fait troll déjà fait elfe de sang et mort vivant elfe de sang et mort vivant et maintenant c'est le moment c'est le moment de random et c'est vrai mon ami fisto ça fait un super nom de démoniste c'est bien des démonistes et bien on va découvrir ça ensemble mon cher et c'est le moment c'est le moment c'est le moment de la roue oh seigneur dieu j'aimerais bien f200 perso merde et bien ce sera un démoniste mort vivant hum c'est harpé après un démoniste mort vivant très bien un f200 mort vivant pas de soucis pas de soucis tac allez un f200 euh un f200 un mort vivant démoniste qu'on va appeler fisto on va lui faire une belle gueule une belle gueule de fisto là avec une crête un fisto avec sa crête franchement avec sa tenue de punk à chien avec une mâchoire manquante il will be still laughing at the end espèce de jester moi je n'ai que ça à dire putain quoi non mais c'est chaud je sais pas si je suis sûr que quelqu'un a déjà mis fisto quoi qu'après c'est un serveur tu vois genre anglophone allez on va essayer fisto et si ça passe pas on essaiera hcfisto pour dire hardcore fisto putain c'est passé fisto t'as trop de chance ton punk à chien dégueulasse mais il a une tête de fisto moi je suis désolé t'as abusé c'est passé fisto quoi je m'y attendais pas j'étais presque sûr que quelqu'un a déjà l'avoir fait la vaste armée des morts vivants du fléau cherche à éradiquer toute vie sur Azeroth mené par la banshee sylvanas coursevant les renegats se sont séparés du fléau se libérant de la domination du roi liche connu sous le nom de réprouvés ils combattent sans relâche non seulement pour ne pas retomber dans les rails du fléau mais aussi pour abattre ceux qui les chassent comme des monstres en fait il est mort à fistilande tu vois au fond du fun et il se retrouve à bosser là-dedans les réprouvés ont bâti une sombre forteresse sous les ruines de l'ancienne capitale il est mort au travail il a fait un arrêt l'éclairieur de Tirisfal bien que toute la région soit maudite les fervents humains de la croixade écarlate s'accrochent à leur possession en ruine obsédés par l'éradication des morts vivants et la reconquête de leur terre natale convaincus que les races primitives de la horde peuvent les aider à vaincre leurs ennemis les réprouvés ont formé une coalition de circonstances sans véritable loyauté envers leurs nouveaux alliés ils useront de n'importe quel moyen pour s'assurer que leurs sombres projets deviennent réalitifs vous appartenez aux réprouvés et en tant que tel vous devez défendre l'ordre nouveau contre ceux qui le menacent humains, morts vivants et tous les autres il était bien cool l'intro des morts vivants les morts d'intoxication, de graisse et de force putain ça c'est vrai que tu pouvais mettre plein de glace dans les sodas pour couper un maximum la flotte enfin couper un maximum le alors tac couper un maximum le soda avec de la flotte voilà c'était ça ma phrase alors désactiver healbot alors Fisto le démoniste un réveil brutal ah 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 bah ça c'est sûr que Fisto le démoniste c'est toujours un réveil brutal non mais c'est le nom de la quête abusée interface moi j'aimerais mettre tout de suite les barres d'action parce que j'ai un souvenir que démoniste c'est vraiment un beau bordel en termes de sort alors on est de morts vivants on a accès au cannibalisme qui nous permet de manger sur un cadavre il nous régénère des points de vie toutes les 2 secondes pendant 10 secondes il ne fonctionne que sur les corps des morts vivants et des humanoïdes se trouvant à moins de 5 mètres si vous bougez ou êtes attaqué l'effet de cannibalisme est annulé et on a également une résistance à l'ombre qui réduit les chances d'ombre enfin des sorts d'ombre qu'il nous touche de 2% bonne réduction on a volontaire de reprouver annule tous les effets de charme de peur et de sommeil cet effet partage un temps de recherche de 45 secondes avec des effets similaires également une respiration aquatique passive qui dure 233% plus longtemps que le normal mais en même temps on est mort du vent ça se tient ok prêtre des ombres réveil brutal les sans esprit il faut les vider les sans esprit les zombies décérébrés et des ghouls déshérités et bien c'est parti que le farm commence alors démoniste classe tissu qui lance plein de sorts et qui a une bonne tendance à balancer un paquet de sorts qui font des dégâts sur la durée bon ça ça viendra avec les niveaux pour le moment c'est pas trop le cas merde j'ai plus de mana la tête du bâton de fiston vilangeance là j'ai oublié de mettre à jour les infos du stream alors ce sera l'épisode 5 qu'on appellera fiston le démo ah fiston le démo ouais c'est vrai que ça sonne bien fiston le démo merci pour l'idée mon jeune hakiox fermé tac ah là là le début le début c'est compliqué putain je vais pas passer le niveau 10 c'est incroyable il y a une barrière qui s'est formée mentale et ça fait 3 fois qu'on tombe dans la horde en plus allez niveau 2 c'est parti est décédé fisto le démo fisto le démo oh putain le moment où je vais avoir le familier le familier le familier de la succube les gens ils vont devoir m'appeler fisto avec une succube ça va être plutôt cocasse comme vision fisto le démo il est mort il est mort d'un accident de travail c'est ridicule j'espère que je vais aller loin parce que le nom fisto ça me fait beaucoup rire oh merde on peut mettre que on peut mettre que du tissu moi j'avais l'habitude de pouvoir mettre toutes sortes d'objets avec le chaman vu que t'as accès aux bouclis au cuir ah démo tissu bâton je crois qu'ils ont les dags aussi et peut-être les épais de main il me semble qu'ils ont épais de main plein de choses à ramener c'est chiant de tout refaire à chaque fois mais bon c'est un peu le but du challenge fisto le démo c'est le démo s'exclamative tout le monde se souviendrait ça je serai légendaire et notre combat sera légendaire ah mais on est niveau 2 on a accès c'est vrai que c'est la quête de départ invocation diablotin 95 pièce de cure ok on a pas les thunes même si on vend les objets on a pas de quoi se payer un lait de chèvre super merveilleux des squelettes cliques thorax on est obligé de vider la moitié de notre mana pour pour un pauvre squelette sous prétexte qu'il a un niveau de plus que les autres ça fait quand même trois fois qu'on nous fout dans la horde à chaque fois j'ai fait la roue à chaque fois c'est tombé sur la horde dès qu'il y avait l'occasion systématique c'est pour ça mon premier personnage je l'ai appelé pas de chance parce que commencer par un prêtre en hardcore je pense et je trouve que sincèrement prêtre en hardcore c'est c'est ultra dur c'est vraiment une classe qui est faite pour jouer avec d'autres gens c'est une classe de groupe c'est du support alors il y a d'autres classes de support tu me diras dans gros mais le prêtre t'as pas vraiment le choix un charonier pouilleux je dois tuer aussi fistou et son alter avec vos godos non mais fistou le démo non mais rien que le fait que ça rime je trouve ça magnifique en fait moi y'a pas besoin de moi il me faut pas grand chose pour me faire rire mais alors si en plus ça rime laisse tomber c'est qu'à bien il donne que 5 cuivres c'est la misère oh merde hors du champ de vision ça m'a cassé un sort du coup est-ce qu'on va enfin arriver à dépasser le niveau 10 on a en fait une barrière mentale qui s'est formée dès que je deviens niveau 10 je me mets à faire n'importe quoi je sais pas pourquoi peu importe l'heure de la journée parce que j'étais mort avec le prêtre le matin le bah le pas le chamat c'est arrivé le soir donc c'est même pas une question d'horaire ou de fatigue non c'est juste une action con abandonner un bouclier foncer dans un tas de 3 mobs alors niveau 3 parfait tac il va tuer les jeunes chars rognards ils sont bas de niveau les chars rognards pourquoi est-ce qu'ils nous demandent d'en buter ah oui bon ça c'est fait facile tac selon les gens la technique secrète de Fisto se manifeste seulement quand il a la tête à l'envers et hurle au fond du fun uniquement en présence de ses amis et d'un énorme pot de vaseline tout ça faut descendre c'est vrai que ça va faire bizarre d'avoir un familier avec le démoniste parce que autant le prêtre t'as le chasseur tu as un énorme tank dégâts qui prend tout et qui se fait prendre partout c'est vraiment au fond du fun donc c'est pour ça que j'avais retiré le chasseur je trouvais ça trop facile parce que ton personnage fait beaucoup de dégâts t'envoies juste ton pet et puis voilà donc c'est un peu pété par contre démoniste je trouve que c'est différent parce que avec le démoniste tu peux tomber à court de mana en envoyant ton familier contrairement au chasseur qui lui continue à tirer avec soit son arc son fusil ou ça dépend de l'arme qu'il a donc c'est pour ça que je n'ai pas retiré le démoniste de la liste des personnages hardcore uniquement pour cette raison parce que c'est pas uniquement à cause du familier c'est c'est les bon c'est un peu des deux évidemment mais le fait est que le démoniste si tu tombes à court de mana le petit tank mais ça s'arrête là c'est le les marcheurs du vide qui tankaient d'en gros ok des charogneurs c'est good c'est la technique secrète c'est le au cuto noken 3 sur 6 parce que là t'as obligé d'attendre le mana à bas niveau ça remonte très vite quand même fistole démon oh putain je vais pas m'en remettre quoi très 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 bon choix de nom alors deux d'armure c'est la merde 4 une cap 3 tout ça on peut pas mettre putain ça fait chier quoi putain mais c'est quoi ces ces chauves-souris qui donnent pas leurs ailes là quand tu les tues un vol avec quoi là chicaca là on fait une chauve-souris qui a des ailes et normalement elle devrait m'en filer deux j'ai jamais vu une chauve-souris voler avec une seule aile sinon ça s'appelle planer vous ne m'aurez pas j'étais là pendant les cours de SVT non mais c'est n'importe quoi parler au novice LRF ça on a 4 d'armure c'est la folie les armes en tissu c'est sérieusement wow des bottes à 7 d'armure c'est joueur de fête attend on peut se payer le diablotin non on a pas les sous faut que j'aille vendre des objets si je veux essayer de me payer mon diablotin c'est honteux quelle indignité alors fabriquant d'armes bon bah on voit tout parce que là il n'y a rien qui m'intéresse dans tout ce que je peux mettre il n'y a rien là une PA 65 allez on va pouvoir invoquer le diablotin de Fisto le démo et on a le sort d'immolation aussi allez invocation de diablotin le diablotin qui s'appelle jeu vidéo et logique impossible tu n'y peux rien c'est la surpuissance de Fisto il a oublié la vaseline et détruit les ailes on ne comprend pas pourquoi mais les ailes ont été réduites en charpie et l'acolyte de Fisto le démo ce sera Tarkol le serviteur de Fisto le démo évidemment avec son magnifique swag putain quoi c'est ridicule alors chasse au trésor ramasser les fournitures de récupération ça me rappelle la logique des MMO style les Knight Online tu sais les vieux MMO les très très vieux MMO et j'avais des trucs mais complètement naze t'avais des quêtes du style allez me ramasser quatre ailes de ce monstre tant tu mais genre 200 tu chopes une aile ce genre de MMO j'en ai fait j'en ai fait vraiment c'est une pure jannale et je me souviens que dans Knight Online les Gavolt Wing donc les ailes de Gavolt si tu achetais parce que tu pouvais vendre et acheter tu sais les objets de quête à d'autres joueurs ça c'était assez c'était assez ouf quand même même pour l'époque ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui tu peux pas acheter des objets de quête même dans Woh et si tu achetais des objets de quête d'autres joueurs l'objet ne s'empilait pas donc si tu avais une aile de Gavolt et que tu en achetais une tu en avais toujours qu'une ils considéraient que tu n'avais pas deux deux ailes ils en avaient six c'est horrible Dofus et Outra ouais mais tu vois Dofus tu peux jouer de la prospection tu sais t'as des persos qui loot plus si tu joues un bulle de chance t'as plus de prospection si si tu as un gros groupe le groupe a plus de protection il y a des objets consommables qui font qui font un bonus de prospection c'est les bonbons genre les gigelax ce genre de choses tu avais alors c'était genre pour un combat deux combats trois combats je sais plus c'était combien il y en a c'était très long je m'en souviens c'était genre 20-30 combats donc tu pouvais un peu favoriser la chance dans les vieux MMO genre 9-on-line tu pouvais pas et c'est pour ça qu'il y avait une shit tonne de bottes parce que les gens ils en pouvaient plus de jouer pendant 5 heures pour récolter un objet de quête parce que le monstre le monstre était naze le monstre était extra naze c'était pas une question de difficulté ou c'est long ou c'est dur je meurs tout le temps non c'est juste le taux de drop aucune autre raison et c'est terrible putain niveau 4 déjà merde l'avantage c'est qu'à force de recommencer des persos j'ai l'impression que je vais de plus en plus vite en plus le le start des morts vivants je considère que c'est c'est l'un des plus difficiles chez la horde il y a des quêtes par contre on va très vite les éviter avec Fisto parce que je sais très bien que je risque de mourir dessus et quand bien même on passe la première zone il y en a sur la deuxième zone elles sont vraiment dures elles sont vraiment très très dures donc je sais pas ce qu'on fera on ira on fera peut-être le voyage vers du retard ou en grimmage je sais pas comment je vais me débrouiller oh putain il est niveau 4 mais on est niveau 4 moi je veux dépasser le niveau 10 c'est ça mon objectif je vise pas quand même vachement haut comme mec quand même oh il a déjà pacte de sang le diablotin comme ça niveau 1 il a déjà pacte de sang augmente de 20 les points de vie des membres du groupe et du raid ah non mais 20 points de vie c'est 20% de ma vie totale moi par contre oh c'est génial il fallait l'acheter je m'en souviens Samuel Phipps je me souviens il fallait l'acheter tu l'avais que très tard le pacte de sang il fallait acheter les grimoires je vais lire le global par contre avant que les gens ne se pas me racontent des trucs sur Poutine encore il fallait il fallait voir le maître des familiers il fallait acheter le le sort il fallait payer pour les sortes de ton diablotin parce que bon payer pour l'améliorer je comprends mais c'est vrai que l'avoir dès le début ça par contre je m'en souviens pas oeil de bestiole oeil de bestiole pas de d'araignée brisée par contre on a fait pas mal de sous alors la dernière volonté de Marla et il faut tuer Samuel Phipps alors Samuel Phipps c'est pas le mec avec la pelle non peut-être un squelette non Samuel Phipps Samuel Phipps ah non il est là Samuel Phipps il est niveau 5 le bâtard bon ça va avoir des chiens en plus le départ c'est le crâne oui c'est ça le départ des morts vivants il est vraiment très très dur il est vraiment très très dur parce que tu te frottes beaucoup à la à la croisade écarlate et la croisade écarlate c'est pourré de monstres qui soignent qui font des bouclés divins qui assomment qui font des dégâts sacrés donc les dégâts sacrés ça se réduit pas il y a plein de de petits trucs plein de petits trucs qui qui augmentent la difficulté c'est pour ça je suis pas serein serein avec mort vivant hop les restes de Samuel ont été enterrés cap de chausserie non on va prendre une ceinture parce que là la rallonge électrique sur Fisto le démo c'est pas génial comme ceinture avec un petit gilet en lin parce que ça va bien avec mes belles bottes des belles bottes des belles bottes des belles bottes corruption et on a pas les sous putain de vendeur ici alors coup de pot on a déjà tout équipé il suffit de vendre qu'est-ce que c'est fait tac Fisto le démo je sais pas pourquoi quand je vais faire le thumbnail de la vidéo hardcore la cinquième pour Fisto le démo je sais pas pourquoi mais je pense que je vais me faire démonétiser je me demande bien pourquoi alors tac pot de démon sinon j'aurais pu mettre Fisto avec un Y tu sais si ça passait pas le Y alors tuer 12 non c'est même pas tuer 12 c'est ramasser 12 bracelets et carlette ok on commence on commence la bonne quête de farming ça fait combien de dégâts 40 mais attends s'ils sont niveau 3 en vrai je peux faire immolation corruption et je l'ai déglingo corruption c'est immédiat c'est un sort immédiat corruption ça défonce oh mon dieu oh c'est pété démoniste je peux m'enchaîner plusieurs monstres en même temps le diablotin qui m'aide à nettoyer en plus oh c'est trop bien comment il est beau Fisto mais putain laisse tomber avec ses nouvelles bottes quoi et son magnifique gilet ils sont assortis alors immolation corruption immolation corruption ah merde ils jettent des boules de feu alors c'est plus problématique ah oui ils collent du 23 d'accord ok bon les initiés on va éviter on va tuer ceux qui sont simples genre les convertis là il me faut moins peur oh il y a un coffre putain je peux je peux m'envoyer plusieurs groupes je peux m'envoyer des tas de 3 monstres sans aucun risque putain j'ai pris un niveau en plus comment ça va tellement vite tant qu'on respecte la règle de se faire que des que des convertis je pense que ça roule ah ouais putain parce que immolation et corruption ça fait des dégâts sur la durée tous les deux et t'as le oh putain pantalon de compagnon 17 d'armure plus 1 d'esprit tissu oh la chance notre ancien pantalon faisait 4 armures voilà 4 armures en plus les convertis ils sont tous niveau 3 donc ils ont exactement la même barre de vie c'est génial tant que t'as gros pas d'initié c'est bon non mais c'est de la folie putain ok c'est dingue 13 5 non la récompense de quête est mieux le gilet est mieux les brassards c'est kiff kiff alors on est à 9 sur 12 en fait ça va vu que vu qu'on joue fisto on aurait joué autre chose on aurait pas tué à la même vitesse je pense et puis t'as juste à les faire courir tu vois t'as le diablotin qui les bombarde pendant que tes sorts font des dégâts sur la durée et pouf il meurt ok c'est dingue je vais aller choper les convertis qui sont jusque là-bas merde inventaire plein et c'est bon on a réussi la quête 4 bon c'est pas une grosse perte ça va par les exécuteurs ah j'ai pas mis ma pierre de foyer pour en raccourci et on va valider la quête putain l'inventaire qui s'est bourré une vitesse putain enfin je rachète des sacs et tout oh la la le niveau cap 5 points d'armure l'histoire de grappiller 2 pauvres points d'armure putain on a eu de la chance parce que le pantalon de compagnon là c'était inattendu comme un coffre aussi vite en plus avant avant le niveau 6 avant le niveau 6 une dag de réprouvé voilà ça votre inventaire est plein ah putain ça ça va me faire péter un plomb il me semblait bien que les démonistes ils avaient accès aux dagues et aux épées on ne sait quoi tout ça on voit l'autre source je vais la garder par contre potion aussi tout le reste on vend par contre avec des réprouvé alors meilleure dague pour couper et trancher des lapins le messager rouge tuer Meven Corgal et ramasser les documents de la croisade écarlate non mais regarde moi cette gueule de fisto il peut pas rire il a pas de mâchoire il a pas de corne vocale oh putain c'est chaud je veux dépasser le niveau 10 allez avec le Meven Corgal avec le fisto le démo ça devrait le faire je pense que ça devrait être mon best bon je dis ça et je meurs dans 10 minutes ça se trouve document de la croisade écarlate eh ben c'était vachement rapide bonjour va tuer ce monstre d'accord je l'arche il se l'est lui même arraché ça me rappelle tu sais les les jeux de plateau j'avais fait un jeu de plateau qui s'appelait Mordheim et qui qui était terriblement dur et hardcore bâton d'exécuteur putain t'es sérieux la dac je l'aurais même pas gardé plus d'une minute en main pour égorger des lapins quoi et dans Mordheim il y avait des événements aléatoires en fait quand on commençait un tour de table on avait appliqué une règle optionnelle en fait les gars ils avaient mis ah oui en fait quand c'est le début d'un tour vous jetez un dé 66 et vous appliquez l'effet de ce qui se passe et j'avais un personnage nécromancien parce que je jouais je jouais vampire donc il y avait un nécromancien qui se baladait avec les seigneurs vampires et j'avais eu un un poltergeist et en fait mon vampire enfin mon nécromancien il y a un un fantôme qui avait possédé son bras droit et il s'était attaqué lui-même avec sa propre main et en fait il s'est étranglé et il s'est tué tout seul j'étais là j'étais là d'accord l'événement random qui me met hors combat un de un de mes quatre plus gros héros comme ça en commençant dans le plus grand bécal je fais ouais pas de doute c'est Mordheim non mais tu sais ça c'est le genre de truc que tu peux pas l'inventer parce qu'il faut le vivre parce que même mon frère et son pote au moment où ils ont tiré l'événement parce qu'il y avait on tirait aussi aléatoirement sur qui ça tombait tu vois pour pas quand ça visait personnellement un personnage on tirait au dé donc ceux qui avaient plus de personnages avaient plus de chances d'être touchés et et moi j'avais la même quantité de personnages que les autres parler à Gordo ah oui il nous fait pas aller au champ tout de suite et j'avais la même quantité de personnages donc j'étais ni favorisé ni défavorisé par le choix aléatoire et c'est tombé chez moi bon bah déjà pas de pot une chance sur 3 bon bah ça arrive 33% voilà c'est pas bref et ensuite on déterminait sur quel personnage ou homme de main ça tombait donc les hommes de main c'est un personnage que t'engages donc c'est pas trop grave tu vois s'il est mis hors combat par contre si c'est un héros et qu'il est mis hors combat il y a un événement à la fin donc il peut être vendu aux arènes il peut mourir pour toujours et donc ils me disent de parler à Gordo mais je vois pas de Gordo je sais pas où il est votre Gordo et du coup il s'est étranglé lui-même il s'est mis hors combat tout seul c'est tombé sur le nécromancien donc un de mes 4 héros et c'était le deuxième plus cher nécromancien et j'y ai pas cru sur le moment j'ai fait mais mon nécromancien a même pas joué il a même pas jeté un sort il s'est même pas approché il a ramassé aucun objet tu sais c'est vraiment coucou je rejoins le combat hors combat voilà comment ça s'est passé dans mes souvenirs exactement comme ça accepter la tâche de Gordo mais putain mais putain moi j'ai pas vu de Gordo fermier de Tirisfal ramasser des potions mais putain on joue mort-vivant on nous demande de ramasser des potions mais c'est quoi allez on a des ennemis rouges et en plus c'est des ennemis rouges qui fuient ils ont 120 points de vie ils ont pas 70 par contre eux va falloir que je me concentre ça m'étonnerait que je puisse en faire plus de 2 ça fait 2 points d'armure c'est cool ah 102 points ok ça c'est un pool c'était pas prévu 137 ça va ça va ça roule ça roule ça roule à l'aise à l'aise tout va bien alors faut s'introduire dans le champ mais vraiment mais comme un voleur et aller ramasser les potions non mais tu parles d'une quête épique toi putain il m'a attaqué de là le salaud allez amuse toi avec le le diablotin moi je vais ramasser des potions je sens que je vais aimer ah tiens ce qu'on va faire c'est on va mettre interface texte de combat j'aimerais afficher les points de vie du familier parfait afficher les pourcentages en fait afficher les pourcentages j'aimerais bien les mettre mais je voudrais afficher les pourcentages et les points de vie sauf qu'on sait l'un ou l'autre du coup du coup ça fait chier et donc tous les potions il faut les ramasser attends mais il n'y en a pas 10 là déjà dans l'écran allez le diablotin amuse toi moi je fais la quête mais il se l'est fait en plus dans le plus grand desquels j'ai juste à poser mes j'ai juste à poser en fait mes dots et puis il se le bouffe il fait quand même le salouin parce qu'il lâche des petits éclairs de feu qui font 7 à 10 les ennemis ils ont 137 points de vie c'est pas dégueu bon il va être temps que j'y aille rip le nécro one shot je disparais moi à la prochaine mais j'ai la grosse bise à Kyoksa et puis bah merci d'être passé et de nous avoir divertis et puis également pour le le pseudo de Fisto le démo je vais essayer de le tenir un maximum et de de pas faire de boulettes je te fais de gros bisous allez chouchou merci d'être passé grosse bise fermier de Thilis Fall le tue pas d'ici la prochaine fois ça ça fait partie des choses que je ne peux pas promettre parce que ce n'est pas dans mon pouvoir je te promets d'essayer d'être prudent en revanche je pense qu'avec un familier je pourrais je pourrais me permettre des choses que je ne pourrais pas me permettre avec d'autres personnages parce que si j'ai un doute sur un combat je balance le familier genre voir s'il t'arrive à le tomber genre tu fais comme ça vas-y va le bouffer tu regardes puis tu vois s'il est gérable tu laisses le familier monter l'aggro tu poses deux petits sorts tu sais genre tu ne te fais pas focus tu participes un peu et si ça se barre en couille tu casses bon par contre le temps de respawn des potirons il est un peu surabusé je trouve parce qu'il y a un champ de potirons il n'y a que 7 potirons et on t'en demande d'en ramasser 10 ça légèrement ça loue et bien attendons le respawn tiens bah on va farmer histoire d'être plus fort je suis plus fort je suis beaucoup plus fort je suis plus fort Oups. Oups. Allez. On va essayer de faire honneur à Kyoksa et ne pas mourir après tout, c'est lui qui l'a nommé. Donc peut-être qu'il sera mieux béni comparé à ces deux comparses de la horde. Par contre c'est vrai que je trouve un peu abusé que la roue nous ait envoyé deux fois de suite dans la horde. Ça je ne m'y attendais pas. Trois fois quand même, c'est cocasse. C'est vrai qu'avoir un familier ça aide terriblement pour les dégâts. Ça enlève tellement de pression sur les dégâts. Les dégâts, la gestion des agros et tout. Parce que là on s'en gère intranquille à chacun. Une fois que celui-là est bientôt mort. Je laisse entièrement Tarkol s'en occuper. Allez, petit niveau supplémentaire. Merveille. Et les potions ont commencé à réapparaître là-bas. Du coup on va suivre le chemin logique. Et c'est le niveau 6, by the way. 9 sur 10. Allez, 10 sur 10. Vu qu'on joue démoniste, quel métier allons-nous devoir faire ? Parce que c'est vrai que si on rejoue un tissu, franchement couturier enchanteur, ça reste un démodable. Ça sera validé à la ville là-bas. Oh merde, l'attaque seconde. C'est un argent. Oh c'est un argent. Oh mais je ne l'avais pas du tout vu qu'il y avait un argent. Fermier de Soliden. Dis donc le Fermier de Soliden, il tape fort l'enfoiré, 22. Merci pour l'appel de Fermier. Une masse à 3,8 points dps. Ok. J'étais même pas au courant qu'on pouvait avoir des... monstres argent si tôt. Parce qu'il était niveau 8. Je m'attendais à des argent autour du niveau 10. Je crois que c'est là que ça commence. Ah bah Gordo il est là. Putain il doit faire... Ah mais il faisait un chemin de dingo je crois. C'est peut-être pour ça que le point l'a mis là parce qu'il... Ah oui il doit taper des allers-retours. Ok bon on va accepter. Il dit bien qu'il y a Wonders à Rondvisaria. Mais bon Wonders... Oui en effet effectivement elle doit beaucoup Wonders parce que... Moi je ne l'ai pas vu. Alors il faut ramasser les plantes. Herbes des ténèbres. Il y en a beaucoup. Il faut vraiment juste se... Se baisser pour les ramasser. Il n'y a rien qui les garde en plus. C'est vraiment Kamiya. Et je crois que c'est... Ce sont les mauvaises herbes que l'abomination cherche. Ce n'est pas les bonnes herbes. Un steam de 5. Ok ok. Ok doki. Ah c'est relax. Ah il m'attaque moi là quand même. Et même si on revient sur la route. Ils ont 120 billes. On leur fait... 30, 70... Ouais donc en fait si le Diablotin lâche 3-4 boules de feu c'est bon. Au bout du temps. Un parti bien sûr. Ah il y a des changements de cible hein. On se bataille pour l'aggro. Ah il y a des changements de cible hein. On va se faire une aventure avec Fisto. On va tenter de... De vraiment le tenir le plus longtemps possible. Je suis... Je suis vraiment une pin si je m'en revends le niveau 10 une troisième fois. J'y verrai comme un signe. Moi j'y vois plus, ça en est long. Un champignon miné. Alors on va pouvoir se débarrasser d'un paquet de choses. Tac, 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 tac. Tout ça c'est caca on en veut pas. Et mythos de source. Ça je pense en avoir besoin par contre. Une tâche putrée de rapporter cette griffe putrée. Ah mon dieu il y a tellement de quêtes. Il y a tellement de quêtes. C'est ça. Il y a où ce con il est. Tâche de gordo. C'est ça c'était les mauvaises herbes. Du coup il nous demande d'aller ramasser les bonnes herbes cette fois. Il y a une peste nouvelle là. Maître des alchimistes. Herboristes. Alors ça c'est les montures. Ça m'étonnerait qu'il y ait couture ici. Apprenti armurier. Monture générale. Ça c'est la quête de l'Event. Et là il y a la taverne. Voilà. Magistras. C'est vrai maintenant. On va aller à René l'Aubergiste. Roger le Tavernier. On va poser la pierre de fruits également ici. Bonjour. Je n'ai pas toute la journée. Je n'ai pas toute la journée. Autre source évidemment. Une tache putride. Euh... Attends. Il n'y a pas un point d'ex... Euh... D'interrogation ici. Bah si on doit nourrir le poison mec. Il veut mourir même. Il veut mourir même. C'est ça. Les champs du chacres. Une tache putride. Il faut défoncer un maximum de sombre dog. Ça devrait se trouver assez facilement. Le voilà. On va quand même essayer de les faire un à part un. Parce que... Ouh. Je suis maudit. Ok. Attends. Ils sont trop solides. Ceux-là ils ne sont pas censés être niveau 8. Ceux. Que je dois faire. Ils sont peut-être plus planqués. Sur l'ouest. Je ne suis plus trop. C'est bizarre. J'ai un vrai souvenir des chauves-souris. Où il fallait récolter... Il fallait récolter du sang de chauves-souris. Je ne sais plus pourquoi. Peut-être une quête d'alchimie si ça c'est trop. Alors mort brissant. Ah bah on avait déjà commencé à en buter. C'est plutôt cocasse. Allez. Double... Double pool sur le premier combat. C'est sick. Oh. J'ai raté 8 mots. Oh. ... Le gameplay démoniste, très très chill. Tu pousses tes dots, tu vois le monstre mourir. Et voilà ! Je sais pas ce qu'on va jouer dans les talents. J'en suis pas là, il va falloir que je récupère déjà le niveau 10 avant de penser aux talents. J'aimerais savoir avant que ça me tombe sur le coin de la gueule. Au pire je ferais une pause où je mettrais pas les talents. Quand il faudra mettre. De toute façon je joue encore un peu là parce qu'il commence à être relativement tard. Mon objectif c'est juste pas mourir. On va voir la fin de la soirée. On passe sur des quêtes relativement simples. Am et Gary. Oh y'a un argent. C'est le moment de jouer risqué. On enverra le diablotin faire le fou avant nous. Il a combien de vies ? 120 ? On va le faire. On laisse le diablotin bien à blindaxe. Une. Deux. Toutes les caractéristiques sont réduites de 3%. Il a 140 d'armure le diablotin. Donc il a moins d'armure que moi. On a rien donné. De foufouf. Pour pas dire que dalle. On a un moment donné. On a une nouvelle. Après mon temps. Un moment donné. On a revert. 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 Et on a revert. Heureusement que je n'ai pas poulet un deuxième Sinon je me serais retrouvé avec 3 Alors la peau de démon Elle augmente le 20% Les montants de points de vie générés par les sorts et effets Ah ça ne soigne plus T'as plus la régène T'avais une régène Permanente en fait Ça faisait genre 3 points de vie toutes les 5 secondes Ah il est enlevé ça C'était probablement Après Burning Crusade Qui l'enlevait Ou pendant Burning Crusade Oh les niveaux Allez-y Toujours pas de griffe Pas de griffe Une griffe Ah putain le taux de loot Il est costaud Oh C'est trop cool j'ai l'impression de toujours avoir un coéquipier Je vais ch'y aller Moi qui ai toujours joué solo En darkcore Le fait d'avoir un pet c'est Je vais m'y attacher T'as la quantité de monstres que t'es obligé de farmer pour les griffes quoi T'as la quantité de monstres ? T'as la quantité de monstres ? T'as la quantité de monstres ? Ah quand même ! J'ai cru que j'allais passer mes 20 prochaines minutes dessus Pas simple Pas simple du tout C'est simple c'est juste que c'était très long par contre Et sans le sombre d'eugue T'as la quantité de monstres ? 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 Les fameuses de viande loup de loup maigre, ah, necrogarde d'illinger, il faut valider maintenant, chute des moulins, ramasser du sang de sombre dog, oh, attends, non, oui, c'est bon, 4, attends, j'ai peut-être fait une boulette, non, c'est bon, 4, ça on s'en fout à la limite, alors il y a plein de nouvelles quêtes qui sont apparues vu qu'on a gagné des niveaux, et j'aimerais avoir accès à mes nouveaux sorts, rechoper, le maître des démonistes, secouristes, putain, j'ai pas les thunes, ah si, j'ai complètement les thunes, maître des guerriers, mort dans la famille, ah ouais, il a été très très dur ça, non, la suite de quêtes de ce personnage donnait des trucs vraiment pas simples, j'ai peur de devoir les zapper ces quêtes là tellement semblant, pot de chauve-souris, il me semblait bien qu'il y avait un truc avec les chauve-souris, connexion, converti les points de vie en 28 points de manœuvre, putain, la puissance d'essor augmente le nombre de manœuvre, très demande, on va éviter de prendre connexion, parce que ça c'est le genre de truc qui va le tui, je sais pas pourquoi je le sens bien, cuisinier pêcheur, non, artisanat, je pense pas, une peste nouvelle, il faut buter toutes les chauve-souris et les sombres d'orgueur, ouais, tu ferais de l'ombre de rang 2 là, ça m'a bien plaise 24 mana, ça coûte, ah non, ça coûte légèrement moins cher, putain, le fait des assons par contre, ça, ça casse quoi, on a plein de l'inventaire avec leurs objets par contre, et goûte à mon bâton, le bâton de fiston de démo, aïe aïe aïe, je pourrais jamais couler plusieurs chauve-souris ensemble, à cause du fait qu'elles assonnent, et ça, impossible, on peut se faire deux monstres, j'ai juste à poser émolation et corruption, et on peut s'en faire deux en même temps, quand même, avec tout ce qu'on a tué, 7 à 10, l'éclair de feu, est-ce qu'il augmente quand je gagne un niveau, est-ce que lui aussi il gagne en puissance de sort ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pourquoi il y a un objet qui vaut l'habitude d'une part ? C'est un item d'Evon, ça se trouve que les MJ ont oublié d'enlever. C'est parti ! Couto à couper d'endurance, ça je ne vais pas dire non par contre. Conte guerrier, maille, maille, maille. C'est rien pour moi dans tout ça. J'ai pas augmenté les dagues. J'ai augmenté mes dagues. Parce qu'après tout on est une dague digne de ce monstre 5.9. On va essayer d'en profiter. Oh non. On a besoin de plus. Oh fuck. On va virer la balle de là-bas. C'est pour une pièce d'équipement. Ça c'est caca. Putain mais je vais puter des chausseries et des dogs jusqu'à la fin du monde ou quoi ? Putain il n'y a plus de sombre dog. Il a commis une extinction massive. Vivement qu'on est la malédiction d'agonie qui fait des dégâts sur la durée. Parce que là c'est vrai que ça pourrait être démentiel en capacité de farm. Merde. Ça tombe bien. Je comptais aggro les deux. Pas forcément en même temps. Ce sont des animaux qui n'ont pas de sang. C'est la seule logique. Applicable ici. C'est fou. Faut que je tue des zélotes écarlates. Qu'est-ce que c'est ça ? Ok c'est niveau 9. J'aurai fini enfin les putains de sombre dog. J'aurai jamais. Il a aggro un zélote. Je vais me faire les dagues dessus. Littéralement. Oh j'ai repris l'aggro. Il fuit des zélotes. Ça va. Sauf que moi j'ai commencé plus à avoir de place du tout. Un sort de pionnier. C'est du cuir. Putain. J'ai pas la montère. Faut chier. On va suivre ce que le guide nous dit. Donc à savoir faire les sangs de sombre dog. Même si. Les sombre dog n'ont pas l'air d'avoir de sang. Mais genre. Du tout. Les chaussures rouges ici. Ça n'a pas l'air d'être vraiment coin. Enfin plus vraiment coin. Les cadavres décomposés. Il faut que je revienne sur les anciens spawns. Oh là là. J'ai revenu en arrière. C'est la déprime hein. à abuser cette quantité de clé bar que j'ai pu éventrer. Et aucun n'avait de sang quoi. Ah. Incroyable. J'hésite à faire quoi maintenant ? En guerre. Ok. C'est vachement loin. Je vais vider mon inventaire. Et d'ailleurs je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je commence à claquer. Je suis très très fatigué. Une journée de merde. On a fait une mort en plus. Et euh. J'ai eu euh. Je me suis blessé à l'épaule. Plein de bonnes choses quoi. Tout ça, tout ça, tout ça. On va juste valider. Valider la quête. Et reprendre. Ah j'ai pas pris. Ah. Ah. On est pas niveau 8. C'est que nous manque 4 pauvres barres. J'avais espoir de lever les. Avec la quête. On va voir si c'est possible. Et prendre nos sorts de niveau 4. Euh niveau 8 pardon. Ouh là. Tu sens que ça vaut le coup de s'arrêter. Tire 200 feuilles. 2-3 là. Ok. Et bien les amis. Nous allons nous arrêter là. Comment ça tu t'es blessé. Euh. En fait avec mon taf. Je me suis blessé à l'épaule. Donc euh. Je m'en suis rendu compte. En plus euh. Euh. Au bout de 20 minutes. Après avoir terminé la tâche dans laquelle je me suis blessé. Et résultat euh. J'ai très très mal. Et en fait euh. Là c'est en train de tirer. Parce qu'au bout de 20 minutes tu vois. J'ai senti que ça faisait mal. Et je me suis dit euh. Merde j'ai peut-être un peu forcé. Sans le sentir hein. Tu sais c'est pas genre euh. Ah merde je me suis claqué l'épaule. Mais en mode euh. Ah putain je commence à remballer l'épaule tu vois. Genre euh. Vraiment. Je me demandais ce que tu faisais comme taf. Ah ça fait partie des infos privées en fait euh. Comme taf. Je fais un travail manuel. Voilà. Je vais répondre comme ça. Et euh. Et en fait c'est euh. C'est un métier qui est très sale. Et qui est manuel. Et en fait euh. Se blesser dans ce genre d'environnement. C'est plutôt euh. Plutôt très handicapant. Voilà. Voilà. Ce qui fait que quand je suis rentré chez moi. Parce que je ne travaille pas beaucoup. Euh. Mais euh. Mais ça gagne très très bien. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Mais en fait euh. J'ai fait un faux mouvement. En fait c'est des. C'est très euh. Très physique euh. C'est pas une question de force. C'est une question de. On va arriver à. A se faufiler. C'est. C'est assez spécifique. À expliquer sans dévoiler mon travail. Et euh. Du coup euh. Je me suis blessé. Et euh. Je suis euh. Sorti en fait de mon lieu de travail. Et en fait j'étais là genre en mode. Pfff. Genre j'ai repris la voiture. Tu vois juste passer les vitesses. Sur la voiture. Ça me faisait mal à l'épaule. Et tu vois genre. Passer une vitesse sur une voiture. Ça se fait à deux doigts. Pour te dire à quel point. J'ai commencé à avoir mal. Et euh. Et du coup je fais. Bon. Bah. Bah. J'espère. Tu sais j'ai pris genre. Les anti-inflammatoires. Relaxants. Musculaires. Tu vois. Ce genre de choses. Et puis je fais. Bah. J'espère que. Ça va aller mieux. Mais bon. À part du repos. Et euh. Mais bon. Là ça va. J'enchaîne quelques jours de repos. Mais. Faut que j'y retourne. Après. Donc. Si je me suis vraiment blessé. Je pense que. Je vais être bon. Pour faire un arrêt. Et un arrêt. C'est. Ça. Ça ferait très très mal au porte-monnaie. Tu vois. Enfin voilà. Tout ça. Tout ça. Donc. Donc du coup. J'ai. J'ai un bon coup de barre. Mais tu sais. Le coup de barre du. Je suis. Je suis fatigué. J'ai eu mal. Tu vois. Pas du. Pas du. Pas le coup de barre de. J'ai eu une grosse journée. Oh là là. Et du coup. Ouais. Je suis un peu explosé. Bah. Ça. Je verrai. Je verrai ça demain. En fait. Parce que. Quand. Quand. Je suis rentré. Je suis rentré. Du travail. Bah. Il était 18 heures passées. Pas au point. Tu sais. Vraiment. De consulter. Mais. Si. Au bout de 20 minutes. Tu sais. Tu commences à avoir mal. Je fais. Si demain. Ça va pas mieux. Je vais. Je vais. Je vais. Peut-être. Regarder. Et. Peut-être. Faire une téléconsultation. Parce que. J'ai. Pas trop la foi. Pas trop la foi. D'aller chez le médecin. En plus. J'ai survécu à une gastro. Il y a une semaine. Et. Du coup. Ça commence à faire beaucoup. En fait. Comme emmerde. Physique. Eh bien. Merci. Bon rétablissement. En tout cas. C'est très gentil. De ta part. C'est vrai que. Ah. J'ai. J'ai pas eu un accident de voiture. Ou ce genre de choses. Parce que. J'ai. J'ai déjà eu le cas. À mon ancien travail. Un mec. Qui s'était blessé. En fait. Quelqu'un était rentré. Dans sa voiture. De fonction. Pendant qu'il était. Pour aller chez des clients. Et le mec. Il a dit. Oh non. Je. Je le fais pas déclarer. L'accident. Et tout. Je lui dis. Fais gaffe. Parce que. T'étais en fonction. Ça compte comme un accident de travail. Il m'a pas écouté. Et. En fait. Tu sais. Lui. La façon dont il disait ça. Genre. Il s'est fait rentrer dedans. Mais tu sais. Genre. Il s'est fait tamponner le cul de sa voiture. Sauf qu'en fait. Se faire tamponner le. Le cul. Alors que. T'es dans la voiture. Tu peux te défoncer. Genre. Tu sais. Les cervicales. Tu vois. Et ça. Ça compte comme une. Comme une. Comme une. Bah. C'est un. C'est un accident de travail. Et il a rien dit. Du tout. Il a pas fait de déclaration. De sinistre. Parce que. La voiture de fonction. Elle a pris un ch'tard. Genre. Donc. Déjà. Il s'est fait engueuler. Parce que. C'était son. Son coup. Et il a tout à fait. Minimisé. Les actes. En général. Et. En fait. Deux semaines après. Il commençait à avoir. Douleur. Cervicale. Il a fait. Je dors mal. En ce moment. J'ai tout le temps mal. Au cou. Et au dos. Alors qu'il avait jamais eu ce genre de douleur. Avant. Je lui ai dit. Bah. Je cherche pas. Tu vois. C'est ton. C'est la fois. Tu fais. Tu t'es fait tamponner en voiture. Tu sais. S'il y a des chiropracteurs. Qui sont capables de. De te. Te faire craquer. Tu sais. Les os. Un petit coup de voiture. Tu vois. Qui rentre dans le cul. Alors que t'as l'intérieur. Ça peut suffire à te. Tu sais. Te crisper un. Un muscle. Un air. Une vertèbre. Ça va tellement vite. Accélération. Décélération. Ouais. 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 Pareil. Genre faut pas grand chose. En fait. Parce que. Tu vois. L'os du front. Du front humain. Il est 3 à 4 fois plus solide. Que le haut et le sommet du crâne. En fait. L'os est dur. Parce qu'il y a des humains qui donnent des coups de tête. C'est parce que c'est un sein de défense. En fait. Ils savent très bien qu'ils ont plus d'os sur le devant. Par contre. Par contre. Si tu mets un taquet sur le haut du crâne de quelqu'un. Il tombe dans les pommes. J'ai déjà vu. Tu vois. Dans les chantiers. Genre. Dans des échafauds. Tu sais. Les grosses vis. Mais genre. Euh. Tu vois. Des pas de vis de bâtard. Et bien. Juste. Le collet qui était au dessus. Donc. Juste. Un étage. Le mec. Il a laissé tomber une vis. Le mec. Il s'est pris une vis sur le crâne. Euh. Pas de bien haut. Genre. De 2 mètres à peine. Ça l'a à moitié assommé. Et du coup. Ils ont dû l'évacuer. Parce qu'en fait. Le mec. Il était dans les échafaudages. Et il disait. Ouais. Ça tourne. En fait. Je me sens pas très bien. Et il s'est mis à dégobiller. En fait. Bah. Il a fait un. Il a fait un. Un trauma crânien. Parce que quand tu dégobilles. Alors que t'as subi. Un choc physique. Bah. En fait. Il a. Ouais. Voilà. C'est clairement ça. Du coup. Mais non. Mais. Je sais pas ce que j'ai foutu. Parce que. J'ai. Je. Je me repasse. En scène. La tête. De ce que j'ai fait. Et je. Pas l'impression. D'avoir forcé. Et pourtant. La douleur. Après. M'a dit. T'as forcé. Alors que. Pas du tout. Ça se trouve. Mais. Peut-être. En voyant l'extérieur. Enfin bref. J'ai fait mon cours dessus. C'est après. Ah. C'est vrai. T'es en. T'es en médecine. T'es en médecine. Ou alors. T'étais en cours de biologie. Ou. SVT. Je sais pas. Parce que. Tu m'avais dit. Que t'étais en étude. Donc. J'imagine. Que t'es en médecine. Infirmier. Ah. C'est bien. Infirmier. J'ai. J'ai. Une de mes amies. Qui. Bosse. En infirmière. Et. Et. C'est un domaine. Assez chaudard. Franchement. Infirmier. C'est. Faut s'accrocher. Moi. J'ai. Faut savoir. Que j'ai travaillé. Dans mon ancien travail. J'ai fait 6 ans. De sécurité incendie. Et. Infirmier. C'est. C'est vraiment. Les travaux de nuit. On appelait ça. Et du coup. Ca me faisait rire. Parce que ma pote. A dit. Putain. Tu termines sécurité incendie. De nuit. Et moi. Je suis. Infirmière. En CHU. La nuit. Tu sais. En 3-8. C'est. C'est particulier. Comme. Comme. Ambiance. Moi. J'ai fait 6 ans. Et après. Après. J'ai fini. Par. Par. Arrêter. Parce que. Tu te commences. A avoir. Des. Tu commences. A avoir. Comment ça s'appelle. Les problèmes. De digestion. Le manque. De sommeil. Les insomnies. Parce que. En fait. Comme. Tu. 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 Tu te déta способes. Toutes la nuit. Eh bien. Ton corps. En fait. Il. Rattrape. Ce qu'il peut. N'importe quoi. Des fois. Et. Le moment où. J'ai arrêté de travailler. Les diarrhea. Les constipations. Les douleurs. Les insomnies. Tout ça. Ça s'est arrêté. En fait. C'est chaud. c'est la seule formation en France où on pratique le soin alors le soin ah oui sinon il faut être médecin oui tout à fait oui c'est vrai qu'en tant qu'infirmier tu as le droit de faire des soins mais genre il n'y a pas une couille genre il faut qu'on te donne l'ordre de le faire pour que tu puisses pratiquer le soin il faut qu'un toupib te dit en gros à l'hôpital il faut lui faire ça donc il faut appeler infirmier infirmière pour faire parce que j'avais vu aussi les médecins qui sont avec les sapeurs pompiers ah putain le rythme de vie de merde mais c'est vénère t'es t'es tout le temps avec des sapeurs pompiers en dans le camion quoi médecin de diagnostic ne soigne pas ah tu veux dire les généralistes parce que c'est vrai que techniquement ils soignent pas en fait ils prodiguent les médicaments qui font les soins je vois ce que tu veux dire l'information va être changée et ils vont avoir une option soins infirmiers oh d'accord parce que c'est ça c'est vrai que la loi en France ça protège pas mal les gens mais en fait plus tu protèges les gens plus tu peux empêcher le soin en fait parce que cas typique tu as des lois en fait qui empêchent les médecins et les soignants en fait et les chirurgiens tout confondu par exemple de casser quelque chose chez un humain donc je te donne un exemple où c'est bénéfique de casser quelque chose chez un humain j'ai une amie cas typique qui a les qui a un orteil qui s'était fracturé et qui s'était ressoudé naturellement parce que c'est un os qui se casse donc quand il se répare il se répare de lui-même et ben quand il s'est ressoudé de lui-même il s'est mal ressoudé et en fait son orteil lui explosait le pied en marchant et ils ont été voir un médecin et le mec il a dit faut casser l'orteil et le remettre dans sa bonne position et il n'y a aucun médecin en France qui est autorisé à faire ça à moins qu'il n'y ait danger de mort évidente donc danger à la vie les infirmiers ont des actes sur rôle propre ils le font d'eux-mêmes ah certains pansements etc et le rôle prescrit sur prescription médicale oui ben du coup ils ont la possibilité de faire de leur propre chef mais ça c'est vrai après c'est un fracture des fois pour le refermer ouais ben faut faut casser et en fait c'est interdit à moins qu'il y ait danger de mort style les côtes tu vois genre les côtes si t'as un membre qui est pété et que c'est en train de te perforer un paumon à petite dose et bien ça tu ben il y a danger de mort donc du coup ils le font mais sinon pour un orteil tout le monde va t'envoyer chien jamais personne va prendre le risque au niveau assurance pour un orteil parce que il suffit que le mec il solutionne pas le problème il est quand même considéré comme fautif donc même s'il refracture et puis oh merde je l'ai trop fait à gauche ou trop à droite je te donne un exemple con et du coup zut faut refaire et bien c'est pas bon genre il considère que c'est net je crois que les ailes de chauve-souris charmus c'était il y avait des recettes de cuisine et donc c'est un peu abusé quoi et du coup t'en es à t'as combien là c'est combien d'années les infirmiers c'est assez long je crois que ma pote m'avait dit que c'était relativement long t'as commencé avant ou après le covid parce que t'as commencé avant le covid normalement tu devrais terminer et commencer la formation entre guillemets et commencer le vrai taf par contre si ça a commencé après le covid je sais qu'ils ont mis plein de trucs en formation Mako déconne bien j'arrive pas à charger le stream ah merde bah écoute au pire on en reparlera demain la formation d'infirmiers je te demandais en fait depuis combien de temps t'en faisais si t'allais finir la formation si t'étais au milieu fracture c'est toujours un problème ouais le problème c'est que si ça se ressoude le pire c'est la chirurgie esthétique les mecs ils cassent tout ils refont tout le visage le visage humain c'est une quantité d'os impressionnante faut pas hésiter à consulter oui en plus on a un pays on a un pays où on a la chance d'avoir une assurance maladie et ce genre de choses pour éviter ce genre de cas parce que bon on serait américain tu sais vous consultez ça coûte ça coûte une blinde ne serait-ce que de consulter une simple personne les gens ils veulent pas y aller pour une broutille ouais mais écoute t'as cru que ça je vais te laisser là parce que je commence à avoir les yeux extrêmement desséchés j'étais déjà crevé avant mais juste 10 minutes de plus là je fais oh allez je te fais de gros bisous et puis bah bon courage si tu as cours demain ou si tu en es une je suis en première année j'étais en mesure physique l'année dernière chirurgie esthétique c'est un massacre tu me métonnes tu es en première année d'accord en mesure physique l'année dernière ah c'est ah oui c'est des années genre la formation elle est divisée en plusieurs années c'est ça j'étais en mesure physique la formation elle est en plusieurs parties genre tu dois valider une année valider une autre ce genre de choses moins tels bis bis la grosse bise la grosse bise allez moi je vais faire dodo sinon je me connais je vais discuter jusqu'à 2h du mat allez je suis avec Yoxa à la prochaine réorientation ah bah tu sais moi j'ai changé 3 fois de travail principal et 4 fois d'éducation c'est une autre formation mesure physique ah d'accord qu'est-ce que c'est autre chose ok pas de soucis il y a l'humain t'es pas condamné à faire qu'un travail toute ta vie donc se fait en 3 ans oui voilà c'est pour ça je te disais si t'as commencé avant le covid normalement tu vas finir ou tu as fini et si t'as commencé après normalement t'es en au milieu allez ciao bonne nuit la bise la bise ciao ciao je t'ai connu etc stop